Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing, enfin un dégâlage, je ne vous montre pas mon beau couteau suisse comme beaucoup ont, non, c'est des vieux ciseaux dégrainés, on va l'ouvrir donc ça vient de chez... pour ceux qui reconnaissent, Newegg Canada et ici, Newegg Canada toujours bien protégé, des bulles, des bulles, et voilà, on expresse ça, vous n'avez peut-être pas tout lu, ça derrière, alors, voilà, c'est un casque rose wheel, c'est un 5.1, je cherche la dénomination exacte, pour ne pas vous raconter de bêtises, ceci était, avec un nom, toujours un code, vous écoutez, ah voilà, RHTS-8206, voilà, voilà la note, alors, ça n'a pas le moment d'intérêt, hop, on va procéder à l'ouverture, il n'y a pas grand chose dans l'emballage, vous avez une doc, qui doit parler essentiellement, je pense, du logiciel, l'avantage de ce casque, c'est que c'est un véritable 5.1, il y a 8 haut-parleurs, 4 de chaque côté, mais vous avez quand même un logiciel, pour le mettre en 7.1, mais je ne vais même pas me servir du logiciel, parce que, franchement, ça serait bête d'émuler du 7.1, alors qu'il fait du, regardez, regardez ce que le velcro, les bandes velcro font sur un pantalon, comme ça, ça s'accroche bien, donc, ça, parfaitement, il ne faut rien ne pas marcher dessus, vous avez un beau boîtier de commande, qui s'éclaire la nuit, alors là, vous avez un curseur, c'est pour les vibrations, parce qu'en plus, il vibre, là, vous avez les boutons, j'enlève mes lunettes, moins, plus, pour le volume, la coupure du micro, coupure du son, avec les voyants lumineux de rappel, voilà, donc, bien sûr, USB, alors le casque, se replie comme ça, là, comme ça, pour le rangement, bon, moi, j'ai un super, alors, j'avais vu, que le son était excellent, alors là, vous avez, le micro, apparemment, il y a une petite bonnette autour, il est bien, bien flexible, alors, j'avais lu que le son était excellent, surtout, quand je vais vous dire, le prix, après, alors, les oreillettes, c'est vraiment, du souple, et le haut, aussi, crémaillère en plastique, franchement, elles sont bien crantées, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas du truc qui coulisse tout seul, quoi, alors, on peut montrer, le look, un peu, alors, voilà, parce que, moi, j'avais mon, je ferai des essais plus tard, j'avais mon casque, Logitech G930, ouais, je sais, c'est bizarre de retomber là-dessus, mais le micro ne fonctionnait plus, apparemment, donc, je vais renvoyer, et, bon, je vais être remboursé, mais j'ai pris ça, parce que je ne voulais plus m'emmerder, avec du sans fil, et tout, bon, après tout, je reprends un autre fil, et là, franchement, en attendant, j'ai repris ça, et j'ai vu, moi, des bons essais sur les sites américains, et, franchement, ils étaient épatés, par le son en 5.1, que ça vendait sur les jeux, parce que c'est pas, c'est parfait, non plus, je ne l'achète pas, pour, écouter de la musique, on s'entende bien, ah, il y a un rose wheel, de gravé, là, sur le, sur le bandeau, et, donc, c'est, il y a, il y a, il y a quatre haut-parleurs, de chaque côté, donc, c'est, c'est du vrai 5.1, c'est pas de simuler, par logiciel, mon Logitech, c'était simulé, par logiciel, c'est que deux haut-parleurs, de 40 mm, un de chaque côté, et là, je vais, je vais l'essayer, et je vous referai, une petite vidéo, pour me donner, mes impressions, après l'avoir testé, en jeu, parce que je pense, que ça vaut la peine, et quand je vous dirai, que je vais payer, 46,60 dollars, c'est un dollar, canadien, avec taxes, et transport, franchement, qu'est-ce que vous voulez avoir, comme casque, à ce prix-là, donc, il n'y aura plus, qu'à juger, le son, bon, moi, il n'y a plus, il n'y a plus, qu'à monter, cette vidéo, vous la postez, et moi, je vais tester, ce casque, pour vous donner, mes premières impressions, je vais le tester, sur des jeux, bien sûr, même sur de la musique, pour vous donner, un peu, mes impressions, et, les réglages, à effectuer, ou pas, bien sûr, sur ce, je vous dis, à la prochaine, et, bye-bye.